hello donc je suis de retour pour un nouvel épisode de mon avis celui-là ce sera plus un podcast tricot où je peux tourner tout en une seule fois alors que le précédent j'avais enregistré plusieurs petits bouts par petits bouts là on verra je pense que je peux tout faire en une seule fois mais bon tout d'abord je tenais à vous remercier parce que j'ai eu des gentils commentaires sur mon précédent épisode qui m'ont fait énormément plaisir donc donc c'était cool je suis ravi de voir que ça vous a plu et j'avais hâte de revenir pour tourner un nouvel épisode mais c'est vrai que du coup il faut avoir des choses à vous montrer et j'ai pas un rythme de dingue au niveau tricot déjà en plus avec le travail voilà mais j'ai pas un rythme de dingue je tricote principalement le soir devant la télé pendant les 20 minutes où j'arrive à tenir avant de sombrer lamentablement voilà et le week-end je ne peux pas me faire des longues séances tricot enfin si je pourrais mais après je paye puisque j'ai un poignet droit assez sensible au niveau du canal carpien et donc si je fais des trop grosses sessions tricot le week-end je le paye le lundi au travail parce que quand on travaille toute la journée devant un ordinateur avec manipulation de la souris frappe machin autant vous dire que le poignet droit il morfle bref donc du coup voilà j'ai pas un rythme de dingue donc forcément ça me prend du temps pour arriver à sortir quelque chose et d'où le délai entre deux épisodes de vidéo mais là j'ai fini mon projet qui était en cours précédent épisode quand je vous ai mis le bloomsbury de svetlana on commence bien évidemment podcast podcast euse en carton on est d'accord le bloomsbury de svetlana volkova donc le fil du micro donc voilà la bête là vous voyez tout voilà je l'ai terminé donc il se caractérise pardon par de la dentelle qui part devant comme ça et qui fait qui s'étale sur toutes les manches sur les manches de chaque côté on fait les manches pareil et derrière il y a un panneau de dentelle qui descend sur tout le dos voilà donc je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo mais pour ceux qui n'auraient pas vu on commence par le col ça se fait de haut en bas on commence par le col avec adhérable ainsi c'est des raglants mais qui sont cachés dans la dentelle pour faire les augmentations et après bon tricote tout le on sépare les manches et le corps on tricote alors tout droit où je crois que elle a prévu des diminutions au niveau de la taille moi je les fais jamais il faut camoufler ce qui est à camoufler donc je ne fais pas je fais toujours tout droit et en bas je vais j'ai fait moi des côtes torse sans changer le numéro d'aiguille normalement doit descendre d'une demi taille autant je les fais en haut pour le col autant en bas je le fais rarement parce que là quand ça resserre un peu un mois moins il faut passer les hanches et fessiers un peu donc je fais pas forcément de taille en dessous ça permet de passer quoi et sinon très accessible accessible oui par contre au début c'est assez complexe il faut s'habituer parce que c'est pas là il ya même diagramme de dentelle qui correspond à celui qu'on fait derrière mais sur les côtés là on n'en fait qu'une moitié et en miroir donc en fait au début on a plusieurs marqueurs à mettre il faut vraiment bien se souvenir de quelle partie de la dentelle ont fait à ce moment là donc ça nécessite quand même avec en plus les augmentations qui ne sont pas les mêmes partout un endroit on a des augmentations levées à d'autres endroits on a des augmentations intercalaires donc vraiment le début jusqu'à la séparation des manches c'est ce que je vous disais dans le précédent épisode jusqu'à la séparation des manches et du corps c'est assez compliqué concentré faut vraiment bien après à partir du moment où on est dans le corps forcément on n'a plus que le panneau de dentelle de derrière à faire donc ça se ça se fait bien en plus la dentelle est assez facile à retenir elle est assez intuitive quand on voit il faut les patrons quand même mais mais on la retient facilement la dentelle est pas et pas compliqué on pourrait croire comme ça quand on la voit le rendu est magnifique moi je trouve mais elle est pas et pas compliqué c'est des mailles ensemble des jetés il faut compter voilà enfin c'est pas c'est pas si compliqué que ça donc voilà donc j'aime beaucoup j'ai plus qu'à laver pour tous mettre en place parce que là la dentelle forcément elle est un peu rambou grillé au niveau des manches je pense que j'aurais pu faire une section de plus de dentelle parce que je pense que je vais devoir tirer mais comme c'est du fil acrylique ça va pas se détendre enfin je ne pense pas mais bon sinon non c'est un très un très joli pull que j'ai hâte de pouvoir mettre encore que quand on voit la météo du jour j'ai même hésité à porter un voilà mais bon et donc pour parler de la laine la laine du fil parmi je n'ai fait avec la laine donc himalaya everyday anti alors 100% anti peeling acrylique donc c'est un fil anti bouloche et qui est doux moi j'aime bien les doux et agréable à tricoter il est assez rond et il y a deux cent cinquante mètres pour 100 grammes et je ne sais plus alors moi je l'ai trouvé chez chez nous ça s'appelle bouchara mais avant c'était euro 10 ce genre de magasin je l'ai trouvé là bas je l'avais eu en promotion en plus alors je l'ai acheté il ya des années donc je ne saurais plus vous dire le prix mais bon je pense qu'on la trouve sur internet facilement et honnêtement je peux vous conseiller ce film parce qu'en plus il tient bien dans la dans la durée quand même n'a rien parce que donc moi j'ai fait mon plus avec cette cette couleur là qui est une fin rose mais j'avais fait il ya deux ans le gilet lady marple de nadia crétin les chaînes j'ai pensé à le prendre pour vous le montrer donc j'avais fait il manque un bouton parce qu'il s'est cassé la gueule il faut que je recouvre donc voilà donc un il est fait dans le même exactement dans le même fil et donc vous voyez donc je l'ai lavé ça le tout se met bien en place le fil est régulier tout va bien et je les fais il ya on est facile trois ans mais trois ans ça devait être en 2018 je le mets assez souvent que ce soit au travail ou à la maison et voilà vous pouvez voir que effectivement c'est pas mensonger quand ils disent anti-bouloche quoi parce que il n'est pas moche il n'a pas il vieillit pas mal quoi des fois il y en a par exemple mon pull en laine de chez fil d'art que je vous ai montré l'autre fois le je ne sais plus le souhaiter là et ben bizarrement la laine et le bouloche beaucoup plus parce que là je les portais à l'époque où il faisait un peu plus froid et qu'on supportait le pull facile il a déjà bien des bouloches plus que plus que celui là qui honnêtement vous montrer parce que celui là je sais que j'ai fait il ya longtemps et ben il bouge pas quoi il est toujours il est toujours aussi bien que au départ et je l'ai lavé donc ça vient voilà vous voyez le rendu du point moi je trouve que la laine en fait elle se met bien voilà les grandes des garais mais bref on s'en fiche elle se met bien parce qu'en plus là c'est même pas des bouloches c'est des des peluches la définition la définition du point est quand même est quand même nickel et celui-là donc il a été lavé et sur le rose celui que je viens de finir le définition du point je vais vous le remontrer il n'est pas lavé mais on voit quand même que ça fait un point régulier il n'y a pas de du coup c'est vraiment moi j'ai j'aime beaucoup cette laine ce fil j'en rachèterai quand j'aurai écoulé mon stock parce que là le but c'est de ne pas acheter pour écluser parce que c'est on arrive à un problème de rangement de place et puis j'achète j'achète et après je fais pas enfin bref donc là non je je n'achète rien en fils nouveau enfin voilà je n'achète plus rien tant que je n'ai pas tricoter mon stock parce que sinon ça devient complètement sachant qu'en plus j'ai d'autres activités créatives que j'aime bien voilà et j'achète aussi donc arrive un moment il ya plus de place et ça va pas du tout donc ça c'était pour mon projet terminé et on va enchaîner avec mon projet en cours et vous allez voir qu'il a un petit lien avec parce que j'ai commencé un projet de chaussettes alors je vous montre la laine d'abord et après je vous parlerai des chaussettes voilà donc j'ai pris alors c'est de la laine api fit api fit donc 75% super wash et 25% nylon que j'ai acheté un sur le site de obi h o de b 2i qui est un site néerlandais je crois scandinave et et le filet super doux alors il est très fin et à tricoter là il se dédouble un peu il faut faire attention mais sinon il est très doux et donc c'est du fil à chaussettes donc j'ai décidé de faire des chaussettes j'ai aussi une couleur donc la même au bergine bordeaux voilà je fais une paire de chaussettes comme ça en suivant mon propre patron habituel de chaussettes sauf que là en fait j'ai tellement adoré la dentelle du pull bloomsbury que j'ai décidé de faire la dentelle sur les marqueurs très originaux qui consiste à mettre des bouts de laine très contrastant voilà hop je les rends si j'y arrive pour que vous voyez mieux hop il est récalcitrant il veut pas voilà donc du coup voilà j'ai repris que le panneau de dentelle du milieu je l'ai mis au milieu de la chaussette et donc c'est parti voilà donc comme d'habitude moi je ma méthode de mode de faire les chaussettes c'est toujours de partir des orteils en commençant par le judy's magic caston alors avant j'utilisais le turkish caston où on met les deux aiguilles comme ça et puis on enroule le fil du nombre de mailles qu'on veut et après on tricote c'est des vidéos je crois que c'est melina laitipandam alors je crois que ça n'est plus comme ça fait une vidéo elle explique très bien comment on fait le turkish caston c'est ce que j'utilisais pendant longtemps jusqu'à ce que je découvre le judy's magic caston qui un peu le même principe mais on fait pas la même chose pour construire les mailles sur les aiguilles et c'est cette méthode que je choisis maintenant j'aime bien voilà ensuite comme je vous disais l'autre fois en vous parlant des chaussettes je cherche comment vous montrer sans perdre les mailles parce que forcément avec les petites aiguilles c'est compliqué donc je fais des augmentations levées parce que je trouve en fait que c'est plus discret dans sur la chaussette que les autres augmentations et c'est plus facile à faire c'est plus intuitif pour savoir si on doit faire à gauche à droite c'est mais même si là je pense que j'ai merdouillé parce qu'il ya des petites bitoches là mais j'ai dû commencer mes augmentations un rentre autour voilà sur la deuxième chaussette on verra mais en attendant voilà mon projet en cours que j'ai commencé lundi le 7 7 8 9 non le 10 marqué là où j'ai commencé le 10 le 10 c'était dimanche c'est ça je les ai commencé dimanche et j'aime beaucoup le rendu en plus de la du panneau dentelle sur le devant ça rythme le tricot en fait je les tricote le soir devant la télé et c'est vrai que là moi je l'ai fait en fait sur six rangs j'ai pris que la moitié puisque j'ai pas l'autre moitié les deux bords et c'est les deux bords qui changent sinon au final le reste c'était le même donc ça se fait sur six rangs et donc du coup les six rangs ça va quand même un peu vite pour faire un motif de dentelle et on l'enchaîne du coup c'est vrai que j'essaye de m'arrêter à chaque fois à la fin du sixième rang et du coup je me dis allez hop je refais une petite section une petite section voilà jusqu'à ce que je n'en puisse plus que j'ai plus les yeux en face des trous et que là je me dise non mais c'est mort faut que j'arrête donc c'est mon projet en cours qui n'est pas lecture compatible parce que non seulement c'est de la dentelle c'est les petites aiguilles le fil la couleur est sombre donc il faut vraiment être très attentif et en plus le fil se dédouble un peu parce qu'il est hyper fin et donc il faut faire très attention quand on pique dans la maille donc du coup c'est mon projet télé qui va avancer à son contenu et que je vous montrerai plus tard si j'ai bien avancé à finir parce que j'ai pas de l'illusion d'imaginer que je pourrais faire deux chaussettes d'un seul coup vite fait tout bien quoi et du coup là je vais vous parler donc de d'un projet que j'ai envie de faire aussi par la suite et que peut-être je pourrais monter en parallèle je l'avais là c'est un projet j'ai déjà j'avais déjà commencé mais en fait je je n'y vais pas donc je pense que c'est pas je suis pas convaincu par mon choix de laine en termes de d'association couleurs et je pense que je vais changer et vous allez voir qu'il a un lien avec tout ce que je vous ai dit avant je cherche j'ai commencé le charles the first light de vera c'est ça vera valimac la photo là on voit pas très bien je vous cherchent voir mieux voilà donc c'est un châle en 2001 avec une alternance de résure de couleurs de la dentelle re des un petit peu de lumi et re une alternance de rayures voilà donc moi je trouve très joli j'avais envie de faire je l'ai commencé et je l'ai commencé je l'ai défait je vais recommencer en changeant de numéro d'aiguille pour que ce soit plus voilà je vous montre le début et je suis pas convaincu par mon choix de laine en fait je trouve que ça fait un peu fadasse voilà c'est ça se font bien mais je trouve que ça fait un peu fade en termes de de rendu et du coup je suis pas convaincu et du coup je le tricote pas je suis en pleine interrogation donc en fait j'avais choisi cette laine là et c'est de la mechita malabrigo mechita coloris lotus elle est très jolie je l'avais pris au salon alors c'est une de mes premières belles laines que je m'étais acheté sur le stand de l'île weasel au salon l'aiguille en fait mais alors il ya des années en même temps il ya plus de salon en ce moment donc voilà mais et un l'autre fil qui est donc cette couleur là et qui je pense en fait c'est celle-là qui coince parce qu'elle est trop elle est trop pâle c'est de l'un héritage cascade yarn et la couleur son espèce de bleu ciel voilà donc c'est la laine la laine à chaussettes en fait il s'en tire mais je suis pas convaincu par mon choix de couleurs et je pense que une fois de plus je vais le décrypter et en faire un autre mais avant je voulais moi j'aime bien je voulais parler un peu des châles moi j'aime bien les châles en 2001 mais j'ai un problème avec les châles en 2001 c'est début car le gardeur table qu'on doit faire pour faire la ligne et à chaque fois moi c'est pas droit et en suivant bien les indications du patron j'ai pris un châle où je les fais je vous montrerai après sur celui là parce que du coup c'est celui là que je vais piquer donc c'est le good vibes de nadia crétin les chaînes je crois que c'est ça que j'avais fait il est très beau moi j'ai un problème avec les châles en fait c'est que j'aime bien les tricoter et après rentrer les fils ça me gonfle je le fais pas et donc du coup il dorme mais là cette semaine je me suis fait une session rentrage de fils et lui il faut que je le lave parce que je l'ai jamais lavé pour parce que forcément peut-être ça va nous faire venir le soleil je trouve que pour l'été il est super beau c'est alors je l'avais fait avec de la laine qui avait été teinte par si loup rosier c'est ça qu'elle m'avait gentiment vendu et je trouve que les très beau il ya la laine avec des petits speckles de couleurs et le rouge et l'association des deux fait un châle magnifique mais le problème il ya c'est là qu'on commence le châle on fait le garter table machin et moi là sur celui là ben je trouve que c'est pas droit oui le truc là ça fait toujours une espèce de et ça me le fait sur plusieurs sur châle que j'ai fait en demi-lune on a beau tirer c'est pas droit je suis désolé ça fait toujours une espèce de bitoche qui remonte et j'aime pas c'est moche alors que j'ai fait en suivant un patron et je pense que je vais donc pourquoi je vous parle parce que regardez moi sur le châle de verra valimaki elle fait aussi forcément c'est un demi-lune donc elle commence par un garter table c'est droit je vous montre un endroit là où je suis à l'envai bon c'est du point mousse en même temps il n'y a pas d'endroit il n'y a pas d'envai voilà le garter table là il est tout droit quand on va faire le châle ça va être donc je pense que je vais me noter sur un carnet la façon dont elle fait le garter table pour son châle et que dans tous les autres châle que je vais faire dès que ce sera de la demi-lune je vais utiliser ce garter table là en voyant pour l'adapter et puis pour rattraper le nombre de mailles des de tout projet de châle que j'aurais envie de faire parce que celui là voilà clairement on est vraiment sur un châle où ça va être droit il n'y a pas la petite bitoche qui remonte et qui est moche et qui m'agace moi alors vous allez me dire c'est pas gênant quand on met ça se voit pas machin mais moi je le sais et donc ça m'agace un peu donc tout ça pour en venir à un projet que je vais me faire dans la foulée je pense je vais détricoter celui là pour récupérer la haine que j'utiliserai peut-être autre chose voilà et je me suis dit que pour utiliser parce que j'ai des restants forcément de de laine il me reste du coup de mes deux laine que j'ai utilisée pour le boum du burry et on a pu enfin mon gilet lady marple voyez le lien dont je vous parlais et je me disais en fait que les deux couleurs étaient tellement bien contrastantes mais tout en allant ensemble que je pouvais me faire donc le châle de vera valimaki avec ces deux couleurs qui vont du coup me permettre d'écluser mes restes parce que là comme ça j'ai deux j'ai deux pelotes entières et donc comme ça fait 250 m ça m'en fait 500 et dans mes souvenirs je dis ça je sais mon idée j'ai même pas vérifié si c'était faisable après je pense que ça va être une question de choix de qui est de laine oh bah non ça va passer tout atteint oui ils disent alors et c'est en anglais 400 m une pelote de oui 700 720 m donc avec les deux couleurs donc du coup mes 500 et la rose donc j'ai une pelote entière plus deux pelotes qui me reste concrètement je voudrais réussir à faire le châle avec ses deux restes de laine là et du coup ça me permet de d'écluser les restes pour ne plus pas avoir de reste qu'on peut pas utiliser objectif à peu près atteint on va dire de de avoir le moins de reste possible et de tricoter mon stock voilà on verra bien ce que ça va donner parce que je dis ça là maintenant voilà et et donc voilà je réfléchis mais mais c'est tout on arrive au bout de ce que j'avais à vous dire et de toute manière j'ai pas plus de choses au niveau tricot de toute manière c'est c'est tout mais voilà je vais continuer ma petite petite vie tricotesque tranquille pour là les vacances alors le mon rythme de tricot déjà pas dingue mais je pense que va pas s'accélérer on va dire alors je suis en vacances vendredi qui arrive alors dis ça mais en même temps suivant le moment où je vais pouvoir mettre en ligne cette vidéo ça se trouve je serai déjà en vacances je ne sais pas pour en tout cas voilà je suis en vacances vendredi et et je vais mon avis faire plein d'activités parce que du coup je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'ai plein de l'activité qui me plaisent et du coup en général je me lance et c'est la folie et donc au titre de ces activités créatives il y a le coloriage pour adultes que j'ai découvert l'année dernière pendant le premier confinement et quand j'ai découvert ce qu'on pouvait faire avec des crayons de couleurs je me suis dit mais où alors j'avais déjà commencé à une époque en 2014 mais j'étais resté au coloriage des mandalas parce qu'à l'époque il n'y avait à peu près que ça alors peut-être que si j'avais regardé sur instagram ou youtube je serais déjà tombé dans le sur les belles images que j'ai pu voir l'année dernière mais mais du coup l'année dernière oui effectivement découvert le coloriage pour adultes et tout un univers s'est ouvert à moi et je me suis dit c'est un truc de dingue ce qu'on peut faire avec des crayons de couleurs et je me suis lancé et j'ai fait mon été parce que l'été c'est facile il fait beau la lumière plus longue toute la journée voilà donc folie comme d'habitude dès que je me lance dans une activité créative si j'aime beaucoup je suis prise d'une frénésie d'achat en tout genre et du coup j'ai un peu beaucoup acheté ça pour qu'au final au mois de septembre après j'ai arrêté mais là l'envie est revenu donc je vais me relancer dans le coloriage et donc en plus j'ai eu envie de vous montrer le celui que j'ai commencé du coup l'année dernière et que j'avais arrêté en plein et qu'il faut que je finisse pour me réhabituer je suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer à titre d'autres activités alors comme c'est un livre acheté sur amazon le papier est nul et du coup qui mange pas une pro je débute on va dire donc les portraits voilà la peau là le papier la saturé hyper vite mais l'objectif est de terminer celui là pour l'aura habitué à faire le dégradé machin parce que dedans j'ai fait que celui là puisque les autres ils sont il y en a un il est immontrable tellement je l'avais raté et celui là j'étais dégoûté d'avoir la peau à l'image ça passe bien en fait quand je le prends en photo et quand je voilà mais en vrai on voit bien que bon madame à la morflée au niveau du front les couleurs se mélangent pas bien ça c'était mais du coup ça va être faire partie de mes activités créatives de cet été c'est comme je n'étais acheté un tableau de diamant painting il est juste là il est accroché mais je si je peux vous l'attraper vous montrer il est gigantesque donc en fait c'est une scène de paris en rose et moi donc j'en ai fait pas mal je suis j'ai fait tout ça hop sur un panneau c'est la soeur j'aime bien mais c'est vrai que c'est pareil quand j'ai eu envie de commencer ben j'ai j'y suis allé à fond le matin j'ai acheté la la plaque chez l'action qui fait de la lumière pour mettre en dessous pour que ce soit plus facile voilà et puis après ben il ya eu une époque où vous me posez là je raccrocherai après il ya eu une époque où je faisais ça le matin au réveil en buvant un café bim bam boum voilà au détriment de la lecture parce qu'en même temps peut pas tout faire en même temps et pour ça j'ai quand même réussi à rester raisonnable c'est à dire que alors que pour le coloriage ou le tricot j'ai dépensé des sommes astronomiques en achetant pléthores de laine frénésie d'achat machin un moment autant pour le diamant painting j'ai vraiment réussi à j'ai acheté un tableau un j'ai tous les diamants qui vont avec pour le faire et je n'achèterai pas de d'autres diamant painting tant que celui là ne sera pas fini et en plus les enfants ont voulu chacun un mon fils également il s'en est pris un avec un dinosaure je n'avais trouvé avec un dinosaure puisqu'il est fan il a commencé vite fait et je pense qu'il ne finira jamais donc de toute manière moi quand j'aurai fini celui-là avant d'en racheter un autre si vraiment j'ai envie d'en racheter un autre parce que c'est un peu comme les puzzles j'ai acheté aussi action un puzzle qui est très joli en termes de tableau voilà mais c'est comme tout quoi c'est à dire que quand on en fait plein après on les accroche ouf donc on va essayer d'être un peu raisonnable sur certaines activités et donc là mon objectif quand même pour les vacances d'été puisque là je vais être en vacances pour trois semaines comme on a eu la bonne idée de ne pas la bonne idée de ne pas se faire vacciner parce que voilà sauf que là maintenant on est un peu coincé puisque pas vacciner on a le droit d'aller nulle part du coup l'objectif va être de d'avancer mes tricots pour évacuer mon stock de laine le coloriage pour avancer dans des livres que j'ai acheté dont certains j'ai pas commencé finir ma mon tableau de diamant painting ou au moins bien avancé là pour pouvoir avoir la satisfaction après de me dire que bon voilà j'ai fait un bon bilan de mes vacances d'été j'ai bien avancé et essayer de continuer sur toute l'année ce serait quand même mieux pour avancer au fur et à mesure plutôt que de tout faire en un peu d'autre bref c'était le blabla de fin de vidéo d'ailleurs n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si quelles sont vos activités détente en fait si vous avez que le tricot si vous faites de la couture de la broderie sont deux activités qui me tentent aussi le coloriage je dirais une painting du dessin n'importe quelle activité dites moi en commentaire ça me ferait plaisir de savoir ça se trouve vous allez me parler d'une activité je vais découvrir et vous allez provoquer une nouvelle addiction et là mon conjoint entendrait non mais c'est bon ça suffit bref et donc voilà et bien sur ce j'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo j'espère pouvoir revenir assez vite avec des projets finis et de nouveaux projets à vous montrer en attendant je vous souhaite un bel été en espérant qu'il démarre un peu parce que nous la niveau météo c'est un peu moche et donc je vous souhaite un bel été de bonnes vacances si vous prenez des vacances bon courage pour le travail si vous n'avez pas de vacances et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo